Mesdames, ne vous habillez jamais trop chic pour faire du barbecue parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, par un bel après-midi d'été, c'était mon conventum, donc mes retrouvailles avec les gens du secondaire et je m'étais toute mise sur mon 36 et là, j'étais en train de souper, je m'apprêtais à faire du barbecue. J'avais un problème avec mon bouton d'allumage, donc je l'ai allumé par le côté avec une allumette, mais je me suis un peu trop penchée et là, le feu m'a brûlé tous les cils du côté droit ainsi que les cheveux du côté droit, moi qui m'étais toute bien peignée. Alors là, ça a fondu, ça sentait le brûlé, c'est pas une expérience agréable, soyez très très prudents. Cette semaine à l'émission, on fait, je crois que ce sont les meilleurs desserts au monde, les desserts d'été parce qu'ils sont rafraîchissants et on a une connaisseur ici. Vous m'avez choisi! Oui, comme spécialiste de desserts d'été. Oui! C'est la première fois que je fais partie de votre version estivale. Mais t'as fait partie de... c'est la troisième version. T'as fait le temps des fêtes. Oui, des sorties de filles. T'as fait l'autre tonne. Ah oui, c'est des sorties de filles. Il va te rester le printemps. Exactement. Après, on va faire quelque chose l'année prochaine. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que sans le savoir, vous avez jumelé deux de mes grandes passions dans la vie, les biscuits et la crème glacée, Martin. Le tout dans un même dessert. Oui! Ça va être pas si pire, ça. Tranche de crème glacée au biscuit au chocolat, les ingrédients, s'il vous plaît. Ça va prendre cinq tasses de crème glacée au chocolat légèrement ramollie, un quart de tasse de margarine non hydrogène et fondue, une tasse et demie de garniture fouettée légère dégelée, un carré de chocolat mi-sucré et 14 biscuits aux pépites de chocolat. Miam! Alors, tes passions ainsi réunies, on est prêts à commencer. C'est assez beau, là, moi. Ah, tu vas voir. Séparer comme ça, c'est magnifique. Assembler, c'est encore mieux, d'ailleurs. OK. Les 14 biscuits aux pépites de chocolat, on va les mettre dans le sac et on va les écraser. On veut faire une espèce de chapeleau pas trop fine. OK. On veut les émietter. Parfait. Tu as le rouleau à pâte. J'y vais les 14 à la fois. Ah, tu peux y aller les 14 à la fois. Puis comme je te dis, c'est pas grave si c'est pas finement. Oui. Tu comprends le principe. Tu vois le résultat. Il faut se mesurer. C'est une image. Voilà. J'ai un bol ici, un petit moule à pain, qu'on a tapissé avec un papier d'aluminium en prenant bien soin de laisser de chaque côté des longueurs de papier d'aluminium parce que tantôt, on va recouvrir ça pour aller au congélateur. OK. Je commence comme ça, Martin. C'est correct, je suis un peu brusque, là, mais... Moi, je te laisse aller. C'est juste pour les partir, vous comprenez? Cinq tasses de crème glacée au chocolat. Si tu files pour une autre crème glacée, trois couleurs, vanille... Non, non, chocolat, c'est pas bon. Paramel, butterscotch, ce que tu veux, tout est bon. Mais chocolat, j'avoue que c'est bon. Est-ce que c'est trop comme ça ou c'est juste bien? Tu peux continuer encore un petit peu. Encore un petit peu? Oui, oui. Tiens. Mais en fait, c'est juste bien. Oui. Comme moi, j'ai pas terminé. C'est tellement perfect. Ah oui, c'est ça. Continue un peu, ça va être de la poudre, mais ça va être super bon. Alors, la crème glacée, on la laisse légèrement ramollir. Quand on cuisine à l'extérieur, l'été, comme nous, c'est sûr que ça ramollit un petit peu plus vite sur le comptoir. On vient simplement la presser comme ça au fond du moule. Ça me semble être vraiment un dessert assez simple. C'est vraiment simple. On peut faire ça. On a des amis qui se pointent à la maison. En fait, il y a le congélateur. Ah oui. Ça va être 6 heures au congélateur. Pas trop aux dernières minutes quand même, mais mettons, on t'appelle le matin, tu dis, on s'en vient le soir. Oui, c'est ça. T'as le temps. Ça se fait facilement. Tiens. Alors, bien pressé au fond du moule, comme ceci. On va maintenant, ça va prendre un petit bol parce qu'on va mélanger. T'as ça ici à côté de toi. Oui. Excuse-moi de te déranger. Oui, t'es dans ma cuisine. On va verser les morceaux de biscuits au chocolat dans un bol et on va mélanger ça avec de la margarine non hydrogénée. Qu'on a fait fondre au micro-ondes. Oui. Ça, c'est pour, évidemment, que ça se tienne un petit peu mieux. D'accord? Une bonne recette très minceur, hein? Minceur, santé. J'ai ma théorie là-dessus. C'est sûr que des desserts, c'est pas ce que tu prends quand tu veux. Mais tout le monde a le droit de se gâter. Mais le fait que ce soit glacé, ça paraît plus léger déjà. Oui, ça aussi. Mais non, mais tu sais, si on fait attention, on a le droit de se gâter. Mais il suffit de faire attention aux portions, évidemment. On mange pas tous les gâteaux. On les partage. Ça, c'est ma portion en passe. Oui. Des portions individuelles. Oui, c'est des portions individuelles. Non, quand même. On fait 12 portions avec ça. Alors, on va venir verser notre mélange de biscuits. Tu vas voir que ça va bien se tenir avec la margarine conneille là-dedans. Oui. Et voilà. Voilà. Je vais mettre ça joli. Comme ça. À date, niveau difficulté, ça va? Ça va très bien. Tu sais, d'ailleurs, puis je te le dis, quand on se croise, là, que je reproduis certaines de tes récepteurs qu'on a faites ensemble. Alors, je suis sûre que ça va s'ajouter à la liste. C'est là? Oui, je te crois. On va fermer ça. Comme je vous le disais tantôt, on garde les longueurs de papier d'aluminium de chaque côté pour venir recouvrir délicatement, comme ceci. Et on va mettre ça au congélateur. Il faut que ça soit au congélateur pendant 6 heures. OK. Après 6 heures au congélateur, on sort notre délice du congélateur et on va le terminer ensemble. Première des choses, on va le démouler. Alors, un bon truc pour ça. Ah! Qu'on a bien travaillé, Martin. Regarde ça. On peut, tu sais, pour éviter, là, des fois, le démoulage, de revirer tout ça à l'envers, on peut prendre l'assiette et prudemment, on vient la mettre comme ça sur le dessus et on peut s'éviter de risquer des dégâts. Oui, oui, oui. Comme ceci. Surtout pour rater ça. Non. Évidemment, on essaie de ne pas trop perdre de temps parce que c'est quand même un dessert gelé. Oui, c'est bon. Là, il nous reste à étendre la garniture fouettée, dégelée, évidemment, et on utilise une garniture fouettée légère parce qu'on n'avait pas besoin d'en rajouter. Non, non, je pense qu'il n'en a assez comme ça. Je veux-tu te laisser faire ça? OK. Alors, on va mettre ça partout. Je le recouvre au complet? Oui, on va le recouvrir au complet, jusque sur les côtés. Martin, il est impatient, il trouve que je ne travaille pas assez vite. Pas du tout. J'ai tout mon temps. Regarde, on a attendu 6 heures que ce soit. Oui. Bon. Et ensuite? Voilà le travail. On vient ramper des morceaux d'un carré de chocolat mi-sucré et regardez-moi ça, si c'est pas beau. De toute beauté. Alors, ce dessert-là fait 12 portions. Moi, je te dis que c'est une recette que vous allez pouvoir retrouver sur notre site, sur quesquimijote.com, avec les blogs de l'émission que je vous invite à lire à chaque semaine. Dans quelques instants, Jean-Michel s'en vient nous faire un gâteau au sorbet étagé. Est-ce que je peux rester? Oui, tu peux rester, c'est la bienvenue. Et nous, on va goûter à ça en attendant, parce que j'ai hâte de te voir, surtout avec la croûte des biscuits que tu as faite. Merci, Martin. Bon appétit. Bon appétit à nous. Sous-titrage ST' 501